et bien salut tout le monde les gars c'est kenda aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu casse-couille on va pas se le cacher j'ai fait récemment la découverte du serveur foliria donc serveur qui est assez bien développé au niveau tout ce qui est plugins etc enfin bref c'est pas vraiment le but du sujet mais c'est plutôt un drama que je vais faire durant cette vidéo expliquer un peu les problèmes qu'il ya sur ce serveur au niveau des administrateurs des modérateurs du staff des joueurs etc enfin bref voilà donc tout allait pour le mieux quand je suis en train de staff voilà on avait une bonne entente etc jusqu'au jour où il ya un joueur qui s'est ramené sur le ts ou que ça un petit peu déraillé entre l'administrateur et ce joueur l'administrateur se foutait littéralement de la gueule du joueur parce qu'il avait juste posé une question qui lui a mal répondu enfin bref voilà donc malheureusement je n'ai pas le record de cette conversation qui a eu entre l'admin et le joueur j'aurais bien voulu vous la montrer pour vraiment vous prouver à quel point cet administrateur n'a aucune compétence dans le domaine de l'administration certes peut-être qu'il sait gérer des modérateurs des helpers etc mais c'est pas vraiment le but principal et encore là là j'entame des petites choses voilà bon là c'est une mauvaise entente entre un administrateur et un joueur mais ce qui va suivre va vraiment vous étonner je trouve voilà maintenant partie 2 de ce fameux coup de gueule contre ce serveur la pub qu'ils font est littéralement abusif en gros en fait l'administrateur enfin plutôt des autres des modérateurs des super modérateurs donnent des sites pour avoir des altes de minecraft de fin de compte minecraft gratuit et en fait ils mettent littéralement un message qui spam h24 sur différents serveurs minecraft pour vraiment pub à max leur discorde et venir sur leur serveur et vraiment je trouve ça dégueulasse car en fait tu peux avoir un grade avec au bout de 15 invitations tu vas le grade helper ensuite 35 c'est modérateur et après le super modérateur c'est 50 si je me souviens bien je trouve ça littéralement dégueulasse parce que un mec qui n'a pas du tout de compétence peut facilement avoir un super grade même s'il ne sait pas gérer il peut avoir facilement le grade modérateur même super modérateur s'il fait du travail s'il fait de la pub de malade surtout et ça je trouve ça vraiment dégueulasse des administrateurs d'une funcraft sont carrément venus sur le discord pour dire d'arrêter mais ils sont ils s'en foutent royalement ils s'en foutent voilà même même c'est des administrateurs de funcraft vient donc quand même des gens assez haut placés pour pour gérer ça et ben non ils s'en foutent quand même maintenant on passe à la troisième partie les menaces enfin les attaques plutôt de ddos de boot etc donc en fait j'ai reçu ce message là donc vous voyez précisément de l'administrateur justement qui s'était embrouillé avec le joueur et c'est un message on va dire entre guillemets un peu de menace pas faire de drama sur ma chaîne etc mais comme j'ai répondu plus tard dans la conversation bon je ne l'ai pas à l'écran mais j'ai dit que je fais ce que je veux et j'en paierai les conséquences s'il le faut mais je veux que un maximum de personnes sache ce que vous faites et vraiment c'est voilà le bout le ddos est littéralement interdit en france avec bien sûr une amende qui est affiché actuellement les crocs donc c'est quand même une assez grosse amende ça peut même aller jusqu'à la prison et si vraiment font ça j'ai réporté plainte sans sans réfléchir quoi j'ai rapporté plainte directement parce que le ddos est vraiment interdit et ils font même ça sur d'autres sites internet je vais m'en raconter une petite anecdote qui a eu sur le site serveur un administrateur du nom de aldraos je crois si je me souviens bien qui avait qui a créé justement son propre serveur à lui et il a carré été jarté du staff plus ddos de son site internet à lui pour que personne n'aille sur ce serveur à quel point ils veulent vraiment impacter le maximum de personnes à leur serveur à eux voilà donc en fait les administrateurs prennent carrément les autres les joueurs qui recrutent comme des zombies pour aller faire de la pub un maximum j'ai essayé vraiment de prendre le plus de preuves possible j'ai même les screens fait quelques screens justement des conversations qu'il ya eu et en vrai c'est je trouve ça littéralement dégueulasse donc j'aimerais que vous partagez un maximum cette vidéo si vraiment vous êtes vous avez été victime d'insultes venant de ou même de ddos de boot etc envoyez moi ça sur mon discord à moi donc je vous mets dans la description et c'est surtout pas à partager cette vidéo avec des pour avec vos proches sur des serveurs minecraft sans discorde etc et si vraiment j'ai d'autres informations concernant ce serveur je pourrais peut-être une autre vidéo si je peux même si j'en connais les conséquences à cause de de toute façon j'ai pas peur d'eux c'est juste des guignolos comme je vais appeler ça les guignolos qui se croivent tout puissant enfin bref les gars je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et vous faites très auto-fraud